Et salut tout le monde sur le chat et sur YouTube, quatrième VOD de ce live sur Demon's Souls. On a réexploré le monde 4-1 intégralement, on a fait le monde 2-1 aussi, on a battu l'araignée sur AC, j'ai récupéré le Yatagan que je vais pouvoir équiper. Je vais juste passer à la forge, pour voir si je peux déjà l'améliorer, parce que l'idée ça va être de le passer en lune ou en croissant, pour le lune on va pouvoir aller dans le 4-2 pour récupérer... Ah oui c'est vrai, j'ai battu un boss. Pour récupérer des pierres de sombre lune. Du coup le principe des lézards de cristal dans celui-là, c'est que à chaque boss battu, les lézards réapparaissent. Les lézards que vous avez tués réapparaissent, et du coup si vous avez battu plusieurs boss et que vous tombez sur un lézard, il faut revenir plusieurs fois pour tuer les différents lézards. Donc si je pars, je peux l'améliorer en plus 1, alors je ne sais pas partir de combien c'est qu'on peut le passer en lune. Merci. 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 Comment ça se passe. Parce que je ne voudrais pas faire de bêtise. les cheveux Pour les sombres lunes il faut une arme plus 6, pour l'amélioration croissant et l'amélioration à plus 6. On va voir jusqu'à combien je peux aller. Et là il manque des grands éclats de pierre aiguisée. C'est parti. Ok. D'accord. Une amélioration du fauchon. Ok. Ah c'est pas mal ce coup là. Donc apparemment il y a eu des soucis avec The Viking qui a dû probablement nous quitter. Parce que ça fonctionnait pas. Est-ce que lui par hasard il prendrait des éclats classiques ? Les grands éclats je ne sais pas où ça se choppe donc on verra ça après. Pour l'instant on va rester avec cette arme là. On va peut-être commencer à explorer le 4-2 du coup. Je sais que c'est une zone qui va pas me... Je vais pas super apprécier je pense. On va avoir le monde 5 à faire aussi. Le 5-1 on l'a toujours pas fait. Je sais pas où je vais choper les pierres aiguisées. Je pense que les pierres aiguisées ça doit être dans le... Dans le monde 2. Je pense que les pierres aiguisées ça doit être dans le... Dans le monde 2. Du coup on a libéré Bleich donc il est là. Il a l'air terrible. Cheez-vous ! Il vend les kunai en plus. Il vend des pierres de sombre lune ça c'est cool. Et ça, ça permet d'améliorer les boucliers de façon à ce qu'ils augmentent leur résistance magique. Il vend des flèches différentes du coup. Et l'armure de cuir. Pfff ! Sûtes-vous. Mais un peu. Oh ! Il y a quelqu'un dont je dois vous warner. Un ami qui manque de décentesité. Ils l'appellent Patches de Hyéna. Et il est le premier qui a mis cette trappe pour moi. Il est le type de froid qui a coupé sa mère. Si vous avez besoin de le rencontrer, vous allez le faire. Oh lui il me demande de l'éliminer quoi. Mais... Il tombera lamentablement dans son piège. Et voilà le premier spot de farm du jeu. En Turl Reaper ça tue toutes les petites ombres qu'il fait apparaître. Enfin les petites, les grandes ombres. Et je crois que c'est 5000 âmes. Enfin... Le total. Parce qu'en début de jeu il est pas si mal. Et je peux pas le lock donc je peux pas... voir ce que j'aime bien faire. Ouh ! Mais je vais me la manger là. Je pense que je vais mourir. Je pense que je vais mourir. Voilà. C'est ce que je disais. que j'ai acheté. Je fais moins de dégâts parce que je n'ai pas forcément l'escaline, mais peut-être qu'il ne craint pas la magie, je ne sais pas, je vais voir. J'aime bien l'objet d'ailleurs, je vais le récupérer après. Ah, ça se passe mieux. Voilà. 5048. Éclate pierre de sombre lune. Oh, j'ai chopé la faute guerre, tiens. C'est ici qu'on viendra farmer une pierre dont on a besoin pour améliorer l'Iatagan une fois que je l'aurai passé plus 6. Et du coup, je pense qu'on va aller dans le monde 2 pour récupérer les pierres élysées qui me manquent. Ah oui, alors là, il me semble que c'est un ennemi assez balèze. Est-ce qu'il y a la masse... Ouais, c'est ça. Ouf, avec cette arme-là, en plus, je ne fais pas de dégâts. Je crois que d'ailleurs, c'est sur lui que je farmais dans ma partie principale, parce qu'en fait, il a une chance de lâcher la pierre pour l'amélioration maximale en aiguisé. Pour les armes... Pas aiguisées... Enfin bref, pour les armes de Dex. Et il a une infime chance de la lâcher. Je n'ai jamais réussi à la voir. Tu, j'ai failli me jeter dans le vide. Ok, bon, on va essayer de choper les pierres aiguisées qui manquent. Mais du coup, on va peut-être faire le 3-2, le 2-2. Parce que de toute façon, les ennemis créent de la magie. Ce serait peut-être plus judicieux. Je ne sais pas si j'irai fighté le Flamelurker, mais... Qu'est-ce qu'il vaut lui ? Ouais, il vaut pas de pierre. Je vais aller voir s'il n'y a pas le... Le lézard. Non. Je n'ai pas tué assez de boss. Les temps de chargement ne sont pas si longs. Quand on se rappelle, les temps de chargement de Bloodborne au tout départ. Ça me fait penser que je n'ai pas équipé en Chantarme. Ça, on s'écarte parce que ça va exploser. Allez, pète ! Hop là ! Oh, ça ne les a pas tués, dommage. Grande éclate pierre dure, pierre dure, pierre cristalline. Oh, mais non, je veux des pierres aiguisées, moi, pas des pierres dures. C'est que j'ai pris sacrément mes dénières. C'est que j'ai pris sacrément mes dénières. C'est que j'ai pris sacrément mes dénières. Parce que là, il y a des gars avec des sacs. Il faut peut-être me donner ce que je recherche. Oh là, la caméra, par contre... C'est vraiment pas cool. Fierre aiguisée, yeah ! Je ne sais pas combien il m'a manqué exactement, mais c'est cool. C'est un buffet gratuit, quoi. Wow, 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 wow ! Par contre, ouais, il faut faire gaffe. C'est pas ma vie, il faudra que je commence à monter ma vitalité, je crois. On part ici, si on continue par là, il y a moyen de skip quasiment tout le niveau. Pour aller dans la zone du boss, quoi. Je ne vais pas le faire là. Wouh, 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 Wouh ! Je prends beaucoup trop de dégâmes. Sous-titrage ST' 501 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 Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même ce que ça donne le Yathegan, je vais mettre d'autres soins un peu mieux quand même, parce que celle-ci d'herbe, elle ne sonne pas des masses. J'ai un peu plus de portée qu'avec le fauchon. Ouais, je ne fais pas plus de dégâts. Je réussisse mes AEE, ce n'est pas mal, mais les esquives. Si je me soigne dans le feu... Oh la la, les dégâts quoi ! ... 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 L'âme du démon rouge-feu, ça va nous permettre de la donner à Ed, le forgeron, qui va de fait pouvoir nous forger des armes à partir d'âmes de boss. Elle sert uniquement à ça cette âme, ou alors faut la manger mais elle ne donne pas grand chose je crois. Je vais la donner directement à Ed, et puis je vais arrêter là. Jusqu'à ce que je fasse gaffe à ne pas mourir parce que là je suis en humain. Ah mais au passage... Ou non, tu ne te sauveras pas. Oh non ! Et j'avais pas l'anneau du voleur, du coup il m'a vu beaucoup plus vite. Je suis vraiment une quiche. Je suis donc aidé. Je suis alors aidé. Je suis là, on est que j'ai besoin d'unique de l'internité. Je suis je suis allé à l'avenir, à trouver ta présence de l'épaule, lui. Je suis très besoin de faire l'esprit pour une épreuve. J'ai besoin de la présence... Mais les démonaires, les démonaires sont des émotifs de pêlen. Mais c'est ce qu'il faut faire une bonne force de ce qui est un démon C'est une sorte de démon Mais je vous le dis, que ce fut un démon Un démon C'est un démon C'est un démon Un démon Un démon Un démon J'en ai démon Voilà, à partir de là, avec les âmes de démon, il pourra nous fabriquer des armes. Notamment avec l'âme de l'araignée, on peut fabriquer le lavabo, l'arc de lave. Je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus ce qu'il y a. Amélioration... La vie de la pensée est la clé à l'éthère de la vie. La vie de la perd, sera écrite à la vie. Je veux de la vitalité, parce que là je commence à être un peu short. Et sur ce, on va arrêter là. Sur le prochain live, et du coup dans la prochaine vidéo, on va faire le 4-2 je pense. Comme ça on récupérera des éclats de pierre sombres lunes. On pourra encore améliorer l'Yatagan, et puis on va petit à petit passer tous les mondes en tendance pure blanche. Là on a déjà le tunnel de Rochefro qui est en tendance pure blanche. Je pense que ça c'est le signe qu'il est en tendance pure blanche. Et puis à un moment donné, il va falloir qu'on s'attaque au malfe en jeu. J'aime pas trop cette zone, mais bon, il va falloir... Voilà voilà ! Donc on commence à avoir quelques magies, c'est cool. L'idée là ça va être de monter un peu la vita, et peut-être un peu l'endurance pour avoir des meilleures armures. Puis on va commencer à monter l'intelligence pour avoir un sort supplémentaire. Et puis petit à petit se construire le build qu'on veut atteindre du coup. Bah écoutez, merci à ceux qui sont passés. Je suis désolé pour The Viking qui a pas réussi à rester puisque visiblement ça fonctionnait pas chez lui. Merci à Fighters du coup d'être passés. Sur Youtube, je vous dis à la prochaine. Je vais uploader les... on est vendredi, je vais uploader les vidéos demain matin je pense. Et puis... Et puis on... Demain après-midi je pense qu'on va faire du Warframe. Surtout qu'en plus je viens d'apprendre qu'il y avait les loot bugs encore. Les Twitch drops. Donc on va sûrement faire du Warframe demain après-midi. Et demain soir on continuera peut-être... Sauf si j'ai autre chose de prévu mais sinon on continuera peut-être Demon's Souls. Voilà voilà. Bah écoutez. Je vous dis à la prochaine. C'était Mickoël pour Demon's Souls. Salut salut.